Qu'est-ce qu'il y a de votre part ? Je l'ai fait en rapport avec mon dernier livre qui vient de paraître ici, sous un titre dont je suis très content. Ça s'appelle « Ici sont les dragons, les trois tentations de notre temps ». Pourquoi les dragons ? C'est parce qu'au Moyen-Âge, quand on faisait des cartes du monde, il y avait évidemment des terres inconnues. On appelait la terra incognita. Et alors pour marquer ces espaces inconnus, on dessinait des petits dragons. Et on mettait « Higgs und Draconess ». Ici sont les dragons. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, on met des dragons. Et je m'intéresse aux terres inconnues. Alors ces terres inconnues, nous allons en parler. Et c'est des terres inconnues, inconnues sur le plan plutôt intellectuel. Ce ne sont pas des terres géographiques. Ici, ce sont des espaces beaucoup plus symboliques. Il s'agit notamment de ces espaces symboliques encore. Comment dire ? Qui sont constitués par les découvertes de la science contemporaine. La grande révolution scientifique du XXe siècle, qui porte ces ondes de choc aujourd'hui jusqu'à nous. J'en parlerai bien sûr. Avec des découvertes totalement contre-intuitives, qui perturbent notre sens du réel. Et puis, ça c'est déjà, là il y a beaucoup de dragons. C'est des terres inconnues. Et puis, il y a aussi un phénomène différent. Mais en fait, pas autant qu'on pourrait le croire. Ce sont des expériences du vécu, des expériences vécues. Que l'on dit extraordinaires, ou exceptionnelles, ou incroyables, ou même impossibles. Et pourtant bien réelles. J'en parlerai aussi, de ces expériences que souvent on renvoie au paranormal. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans ces terres inconnues, ou peuplées de dragons, j'aimerais faire une petite contextualisation. en parlant d'un philosophe que j'aime bien, qui n'ai pas connu, mais qui a beaucoup influencé, qui était en quelque sorte vraiment le guide intellectuel d'une philosophe beaucoup plus connue, Anna Arendt. Il s'agit de Karl Jaspers. Karl Jaspers, qui avait notamment écrit sur, et j'aime bien cette expression, que je reprends, la situation spirituelle de notre temps. La situation spirituelle de notre temps, en ce qui concerne en particulier la France, mais pas seulement, elle a changé, me semble-t-il, au XXIe siècle. C'est pas au tout début, mais déjà on peut en parler, par rapport au XXe siècle. Au XXe siècle, autant que je puisse voir, il y avait deux grands thèmes intellectuels qui marquent cette situation spirituelle de notre temps. C'était d'une part le désenchantement du monde et d'autre part la fin de l'histoire. Alors le désenchantement du monde, c'est un thème qui nous vient à l'origine d'un grand sociologue du sud-ouest de l'Allemagne, Max Weber, qui avait parlé, bon, exactement, son expression est un peu différente, on l'a traduite par désenchantement du monde, mais c'est Entzauberung der Welt, ou Weltentzauberung, ça veut dire la démagification du monde. C'est tout un processus de plusieurs siècles et qui a été entrepris notamment plus tôt à l'époque de la réforme, au XVIe siècle, disons. C'est un travail qui a été effectué sur les images religieuses du monde. C'était le geste luthérien par excellence qui consistait à vouloir démagifier la religion et vouloir faire table rase de tout ce que Luther appelait ses simagrées, tous les rituels, toute la parade de l'Église catholique et aussi toutes les croyances que les protestants jugeaient magiques, y compris même la transsubstantiation par exemple. Quoi que Luther ne fut pas contraire à ce dogme, mais ce le fut par la suite dans le protestantisme. Bref, c'est un long processus en fait, ce désenchantement du monde. On peut dire que ça remonte beaucoup plus loin que la réforme protestante. En ce qui concerne l'Europe, il est marqué d'abord par la christianisation du paganisme. Déjà lorsqu'on a remplacé, si j'ose dire, les druides et toutes les religions celto-germaniques, le christianisme s'est instauré, c'est un premier désenchantement. Il n'y a plus de fées, il n'y a plus de farfadets, il n'y a plus de lutins, il n'y a plus de gnomes, tout ça c'est parti. C'est un premier désenchantement et même très sévère, opéré par le christianisme lui-même. Puis il y a eu l'hélénisation du christianisme après ça, c'est-à-dire l'investissement de la philosophie platonicienne, néo-platonicienne, aristotélicienne, au sein de la théologie. Alors là c'est une rationalisation extrêmement puissante, et ça a commencé assez tôt, ça a culminé vers le XIIe, XIIIe siècle. Et puis il y a eu les grandes contestations hérétiques, notamment, évidemment, jusqu'à la réforme protestante dont j'ai parlé, puis la philosophie des Lumières, bien entendu, qui est intervenue pour rationaliser, bien sûr, tout l'espace des croyances religieuses. Et puis après ça, l'essor du principe anglo-saxon, c'est-à-dire en fait le capitalisme. Max Weber, dont j'ai parlé, qu'elle a fort bien analysé comme une sorte d'effet de l'éthique protestante, c'est-à-dire l'éthique de l'investissement, la différence du bourgeois catholique. Le bourgeois protestant ne consomme pas, il investit, il est très austère, très ascétique, et tout est consacré, en quelque sorte, au développement, à la croissance de son entreprise, de l'économie, etc., ce qu'on appelle le principe anglo-saxon. Et puis, donc, l'avènement du capitalisme, avec tout ce qu'il caractérise, la dissociation des systèmes d'activité politique, économie, culture, et des sphères de valeurs qui vont avec. Et puis enfin, bon, le diagnostic pessimiste qui accompagne notre époque en ce qui concerne l'Occident, un diagnostic porté par des intellectuels en général, c'est surtout venu d'Allemagne, puis c'était repris en France. C'est quelques exemples, on va commencer par exemple avec le thème de la mort de Dieu, chez Friedrich Nietzsche, la mort de Dieu, le déclin de l'Occident, chez Oswald Spengler, tout ça c'est vers 1900. Et puis, la perte de sens, la perte de liberté, chez Max Weber, c'est entre les deux guerres, ou encore le triomphe de l'esprit instrumental, avec le thème d'une réification du monde, où tout est transformé en choses, où les personnes sont traitées comme des choses, où on manipule beaucoup, Adorno, ou encore le règne de la technique, comme projet, comme une espèce de prolongement de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire la prise de possession de la réalité entière, sur le modèle de la technique. Par exemple, c'est Martin Heidegger. Donc voilà ce thème du désenchantement du monde, c'est un gros syndrome, n'est-ce pas, qui caractérisait surtout la situation spirituelle de la première moitié du XXe siècle, puis dans la deuxième moitié, il y a eu un autre thème, « C'est le dernier homme et la fin de l'histoire ». Alors là, c'est différent, c'est une grosse opération menée par les États-Unis, à partir d'un auteur qui s'appelle Francis Fukuyama, comme son nom n'indique pas, il est américain. Et voilà, c'est donc deux thèmes, d'ailleurs. La fin de l'histoire, c'est un thème de Hegel, vers 1820. Et le dernier homme, c'est un thème de Nietzsche, et il a mis ça ensemble pour dire qu'au fond, après la guerre froide, après l'écroulement du bloc soviétique, eh bien, on pouvait penser que toutes les sociétés allaient s'acheminer vers le système des institutions libérales, au sens large du mot « libéral », au sens américain même, dirais-je, et qu'on se ralliait en quelque sorte, que tout le monde entier allait se rallier au principe occidental. Donc, il avait en face de lui d'autres intellectuels qui disaient, non, pas du tout, on va vers un monde multipolaire, avec des chocs de civilisation qui correspondent en fond aux grandes religions. Bon, il y avait un grand débat, mais en fait, il semble que c'est le thème de Fukuyama qui l'est pendant un temps emporté avec cette promesse, si j'ose dire, de la mondialisation heureuse. Nous allons vers une nouvelle ère, en quelque sorte, de réconciliation, une ère de démocratie libérale et de la fin des nationalismes et la mondialisation qui va nous apporter de la prospérité. Ça, c'est le XXe siècle pour situer la situation spirituelle de ce XXe siècle, et j'en viens à mon propos actuel, qui est le XXIe siècle, et il me semble que le thème a changé, et il a changé fortement, beaucoup moins optimiste. Là, aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'autoroute que nous avait balisé le thème de la mondialisation heureuse. On s'en est bien écarté, on a beaucoup déchanté par rapport à cela, avec les crises que nous connaissons, notamment, et le thème qui vient, à mon avis, qui émerge et qui monte en puissance, chez nous, aujourd'hui, c'est le thème de la fin d'un monde. Pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Mais c'est quand même un thème assez fortement apocalyptique. Et d'ailleurs, on reprend le vieux thème qu'il y a cent ans avait développé, j'avais évoqué, Oswald Spengler, philosophe allemand, le déclin de l'Occident. Vous avez aujourd'hui, dans un numéro spécial de Front populaire, un dialogue entre Michel Onfray et Michel Houellebecq sur la fin de l'Occident, qui fait tout à fait écho au déclin de l'Occident, d'Oswald Spengler. Donc, c'est cette idée, je dirais, d'une inquiétude, une inquiétude qui, en apparence, est d'abord sociétale ou civilisationnelle ou politique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elle se marque par le sentiment ou le pressentiment d'un effondrement, d'un effondrement civilisationnel. Désolé d'être pessimiste, mais je me fais simplement l'écho de ce sentiment pré-apocalyptique, en quelque sorte. Le retour de la peur nucléaire, aussi, avec la guerre d'Ukraine. On commence à prendre au sérieux, on ne croit plus, maintenant, à cette idée de Fukuyama. Tout le monde se réconcilie, en quelque sorte, en lui-même et avec les institutions libérales. Ben non, aujourd'hui, pas du tout. On a la Chine, on a l'Iran, on a la Russie, même l'Inde, qui sortent de l'orbite de la démocratie. Et puis, on a aussi ce phénomène inquiétant d'un développement réseau, d'un développement réticulaire, d'une opinion parallèle, d'une opinion parallèle qui rejette tout à fait la télévision, les médias mainstream en général, qui ont du mépris pour cela, qui ne croient plus à l'information qu'il leur est donnée. Et en même temps, cela va aussi souvent avec un désintérêt pour les politiques publiques. Il y a un reniement de la classe politique soupçonnée d'être pourrie, d'être corrompue, etc. Et aussi, également, certaines orientations, dirais-je, vers le positif, vers l'idée des communs, du local, de la phytothérapie ou encore de la monnaie libre, avec une attente inquiète du grand collapse et une appréhension du grand reset, surtout pendant la crise pandémique. Donc tout ça, pour vous brosser un paysage un peu flou, n'est-ce pas, de sentiments un peu apocalyptiques, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce sentiment apocalyptique, le mot « apocalypse » n'est pas seulement à prendre au sens un peu trivial et superficiel et habituel de la fin du monde ou d'une grande catastrophe, on dit « pantoclastique », c'est-à-dire la destruction totale du monde. Non, « apocalypse », ça veut dire autre chose à l'origine, ça veut dire révélation. Et ça, ça m'intéresse davantage, c'est-à-dire que le sentiment profond, me semble-t-il, derrière les inquiétudes politiques ou sociétales ou civilisationnelles, c'est qu'on est assaillis par des révélations, de nouvelles révélations, des choses qui ne perturbent l'idée que l'on se faisait de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, les idées qu'on se faisait de la vie, de la mort, du rapport entre l'esprit et le corps, etc. Et tout ça est déstabilisé, à mon avis. Et j'en vois beaucoup de symptômes, des révélations déstabilisantes pour le sens commun, ce que d'aucuns dirait nos préjugés, nos habitudes de pensée, en tout cas, en ce qui concerne les questions fondamentales. Et donc, derrière l'arrière-plan d'une inquiétude politique, eh bien, il y a une inquiétude plus profonde, qu'on pourrait dire ontologique, c'est-à-dire qui porte sur le fondement du réel, avec cette question qui se pose à nouveau et qui fait l'objet au fond de mon livre, qui continue un autre livre qui portait ce titre, qu'est-ce que le réel ? On se redemande, on se demande qu'est-ce qu'à la limite est le réel ? Parce qu'on ne croit plus, on remet en question implicitement ou explicitement nos idées, nos biens cadrés sur ce, encore une fois, je me répète, qui était possible ou ce qui est impossible. Alors, c'est ça que je verrais. Non seulement le sentiment apocalyptique, ça ne veut pas dire fin du monde tellement, ça veut dire plus révélation que fin du monde. et derrière l'inquiétude politique, il y a une inquiétude que j'appelle ontologique ou métaphysique, comme vous voudrez dire, qui est latente mais qui monte en puissance. La question, qu'est-ce que le réel trouve une actualité en regard dirais-je d'un double défi et c'est de cela que j'aimerais vous entretenir. Un double défi, c'est-à-dire d'une part un défi qui est lancé par la science tout à fait contemporaine à la philosophie. Et je pense à cette double révolution qui est intervenue à l'aube du XXe siècle dans la science et en particulier la physique, la physique théorique, c'est-à-dire du côté de l'infiniment grand, c'est la théorie de la gravité et la relativité générale et du côté de l'infiniment petit, eh bien, c'est la théorie des particules et la mécanique quantique. Et là, c'est une double révolution, j'évoquerai un petit peu, et qui lance un véritable défi à la philosophie. Nous verrons pourquoi c'est un défi, dirais-je, métaphysique. Et puis, il y a un autre défi, c'est non plus cette fois-ci le défi que lance la science à la philosophie, c'est-à-dire le défi qui consiste en quelque sorte à demander à la philosophie de rendre raison des nouvelles vérités scientifiques qu'on ne peut pas se représenter. Que, par exemple, le temps se dilate ou que l'espace se contracte ou qu'en vérité, la matière n'a rien de tangible. La matière n'est faite que de vibrations. donc des choses qu'on ne peut pas se représenter. Et le défi lancé par la science à la philosophie, c'est que les vérités de la science sont contre-intuitives. Même les physiciens les plus géniaux, Einstein, par exemple, ne peuvent certainement pas, j'en prends le pari, se représenter. Ce qu'il était obligé d'admettre en ce qui concerne l'espace et le temps, par exemple. Parce que ça transcende, ça dépasse, ça déborde nos facultés de connaître, nos facultés de comprendre, nos intuitions fondamentales concernant notamment l'espace et le temps. On ne pouvait pas vous représenter honnêtement, on ne pouvait pas vous représenter intuitivement que le temps se dilate, que l'espace se contracte ou que l'espace n'existe pas pour plus que le temps. qu'en vérité, l'espace, ce n'est pas le cadre qui rend possibles les objets, c'est le contraire, c'est l'inverse, ce n'est pas les objets qui sont impossibles en l'absence de l'espace, c'est l'espace qui n'est pas possible en l'absence des objets. Et c'est ça aussi une implication de la révolution einsteinienne. Il n'y a pas que celle d'Einstein, il y a aussi celle de Max Planck et d'Avin Schrödinger et de Niels Bohr du côté de l'infiniment petit. Tout cela est contre-intuitif et le défi à la philosophie c'est rendez-nous intelligibles les nouvelles vérités, les nouvelles vérités sur le réel, les nouvelles vérités scientifiques. Alors le défi, l'autre défi, non pas la science à la philosophie, il y a la double révolution scientifique, donc un défi métaphysique de donner l'intelligibilité au réel, de montrer comment le réel est bien cadré. Il y a le défi de certaines expériences vécues que le défi que certains témoignages d'expériences vécues lancent à la science. Parce que la science a une certaine conception implicite de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle a tendance et c'est son gros défaut à réduire la réalité à ce qu'on appelle la scientificité, suivant sa propre méthodologie. C'est-à-dire la scientificité, c'est ce qui peut être objectivé, c'est ce qui peut faire l'objet d'expérimentation, qui peut être vérifié expérimentalement, moyennant l'observation, la mesure, la vérification par les calculs, etc. Et si ça ne se coule pas dans cette méthodologie, si les phénomènes allégués ne se coulent pas dans cette méthodologie, ça n'existe pas. Tout simplement, c'est des carabistouilles, c'est du paranormal, c'est du pseudo-scientifique. Donc, il y a une rigidité scientiste, oui, positiviste, si vous voulez, qui exclut du réel un certain nombre de phénomènes allégués par ces témoignages que l'on dit d'expériences, que l'on dit impossibles, quelles sont-elles ces expériences dites impossibles. Et là, je fais référence à un livre de deux dictionnaires, d'ailleurs, ce n'est pas des romans, bien qu'ils soient connus aussi pour ces romans, Didier Van Gogh-Wallart, le dictionnaire de l'impossible. Donc, il a fait une recension de phénomènes absolument décoiffants que l'on dit paranormaux et qui sont néanmoins avérées. Donc, vous avez en gros tout ce qu'on appelle EMC, c'est-à-dire les états modifiés de conscience. Mais parmi ceux-ci, vous avez notamment ce qu'on appelle, et c'est mal nommé à mon avis et à l'avis de beaucoup, les EFM, c'est-à-dire les expériences aux frontières de la mort, ou encore les EMI, les expériences de mort imminente, c'est pareil. le père François Brune qui s'est un peu spécialisé, il est mort il y a quelques années, assez récemment, préfère qu'on parle de mort provisoire et je pense qu'il a raison. Il y a aussi les synchronicités qui intriguent énormément les scientifiques, des coïncidences trop improbables entre vos préoccupations psychiques internes et puis un événement qui arrive à l'extérieur et qui correspond exactement à votre préoccupation. Ce qu'on appelle des synchronicités. Et puis, il y a bon tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les voyances à distance, la télépathie, la psychoconèse, c'est-à-dire le fait de faire bouger des objets avec la pensée, tout ça a pu faire l'objet d'expérimentation. Simplement, ceux qui s'y sont risqués parmi les scientifiques, il y en a de grands scientifiques de renommée internationale en France comme Rémi Chauvin par exemple qui a eu le malheur de se lancer là-dedans, il s'est fait ostraciser par la communauté scientifique. On a dit, bon, il est très bon dans son domaine mais il ferait mieux de rester dans son domaine. Mais il avait bien établi en laboratoire la réalité du phénomène télépathique et il avait pour ça une méthode extrêmement simple et tout à fait imparable. C'est de comparer la fréquence des expériences positives de télépathie ou autre, ou de voyances à distance, avec la probabilité qu'il y ait cette ce succès. Or, quand la réalité ou la réalisation dépasse de très loin la probabilité statistique du succès, c'est qu'il y a un phénomène. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il avait établi qu'effectivement, les phénomènes de télépathie, de télékinésie, etc., sont avérés. Il avait ça même établi de façon scientifique en laboratoire, mais on ne lui a pas pardonné. Vous voyez, c'est encore un trait de la rigidité scientiste qui consiste à réduire la réalité à ce qu'il tienne pour étant la scientificité suivant une méthodologie stricte. Alors, voilà, défi de la science à la philosophie, c'est un défi métaphysique. Et puis, vous voyez aussi que le défi de ces expériences vécues extraordinaires, dites impossibles, à la science, c'est un défi épistémologique. C'est-à-dire, c'est de demander à la science, écoutez, soyez plus généreuse, soyez plus large d'esprit, acceptez les témoignages. Ce n'est pas parce que c'est des témoignages humains que ça ne vaut rien. Si vous avez entre vous, en face de vous, quelqu'un qui est cultivé, intelligent, parfaitement équilibré, qui n'est absolument pas fou et qui vous dit des choses qu'il a vécues, prenez-le au sérieux. Ne dites pas carabistouille. Un vrai scientifique est celui qui s'empare des anomalies pour essayer de comprendre le réel. Ce n'est pas quelqu'un qui dit ça n'entre pas dans ce que je considère comme étant réel ou non, ou possible ou non et du coup je le rejette et je ne veux pas en entendre parler carabistouille. Donc voilà le problème. Il est épistémologique élargir en quelque sorte son approche de ce qui, aux yeux de la science, mérite d'être reconnu digne de réalité, digne d'étude. Voilà le double défi. Défi de la science à la philosophie, défi du vécu à la science. Alors ce qui est intéressant ici dans cette situation, c'est que ces deux défis qui viennent de deux sources apparemment complètement différentes, d'un côté la révolution scientifique du XXe siècle, sur les deux volets, je me rappelle, infiniment grand et infiniment petit, donc relativité générale et mécanique quantique, et puis l'autre source, et bien c'est surtout ces témoignages incroyables touchant aux expériences vécues, au point que d'ailleurs les gens qui ont vécu ça souvent n'osent pas le dire, même pas dans leur famille, de peur de passer pour des fous. Donc il y a des institutions qui existent, par exemple à Nantes ou encore à Genève, pour prendre en charge psychologiquement ces personnes parce qu'elles souffrent énormément de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu, par peur de passer pour des fous. Mais comme ces personnes rencontrent d'autres personnes qui ont vécu la même chose et que c'est en quelque sorte encadré par des scientifiques et par des psychologues, du coup, ils sont rassérénés, mais sinon ils sont tout seuls. Donc l'autre source, c'est ce vécu, ces témoignages, mais pour être un peu plus sociologique, pourquoi ça monte en puissance aujourd'hui, ces témoignages ? Et ça, vous en trouvez des exemples dans la littérature. Aujourd'hui, vous avez une littérature très consistante et scientifique, même, enfin scientifique, des témoignages de médecins, de scientifiques sur ce qu'on appelle les EFM, les expériences aux frontières de la mort. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'écrits à cet égard de médecins, essentiellement des urgentistes, des anesthésistes, etc. C'est du fait du développement des réseaux, des réseaux sociaux. C'est parce que sur les réseaux, les gens se communiquent leurs expériences. Donc, ils se disent, mais oui, mais nous avons vécu la même chose, ils forment, ces expériences se rencontrent, se confortent, se développent, etc. et ça monte en puissance, ça crée une opinion parallèle. Alors, avec tous les problèmes politiques que ça peut poser, on va les traiter de complotistes, bon, il y a presque deux humanités qui se constituent en concurrence, si je puis dire, celle qui regarde la télévision et celle qui est dans les réseaux, avec des croyances bien différentes. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux défis, finalement, ce qui est très curieux, c'est quand on regarde les contenus qui sont allégués, c'est-à-dire les vérités scientifiques contre-intuitives d'un côté, les témoignages d'expériences vécues contre-intuitives de l'autre, enfin, incroyables, décoiffants de l'autre, ça se rencontre. Parce que, comment vous expliquez ça ? Les scientifiques qui sont assez courageux, pour aller jusqu'au bout de leurs recherches et des implications de leurs recherches en ce qui concerne le réel. Donc, des physiciens qui acceptent d'aller vers la métaphysique, c'est-à-dire se poser la question « qu'est-ce que le réel ? » C'est une question métaphysique, ce n'est pas une question scientifique. Même si les scientifiques peuvent nous dire beaucoup de choses sur la réalité, ce n'est pas eux, mais c'est plutôt les métaphysiciens, les philosophes, qui pourront dire ce qu'il en est de la réalité en général, et ce qui est possible en général ou ce qui ne l'est pas. Eux s'aventurent sur ce terrain métaphysique. Et là, ils en viennent à se dire « il y a des phénomènes qui ne peuvent plus être décrits par nos équations. » parce que nos équations présupposent une certaine vision du réel où tout est mécanique, où tout est matériel. Or, nous sommes devant le fait que tout n'est pas matériel et tout n'est pas mécanique. Et nous sommes même devant le fait qu'il y a des phénomènes qui échappent à l'espace, au temps et à la causalité, c'est-à-dire au cadre ontologique fondamental. toute la physique est construite sur cette idée d'un espace-temps et d'une causalité. Donc là, ils se disent qu'il y a quand même une énigme du réel, une vraie énigme. Et cette énigme, justement, ils la rencontrent dans les expériences dites impossibles. Les expériences de channeling ou des expériences comme on dit des voyages astraux ou surtout les expériences aux frontières de la mort parce que dans ces expériences, il n'y a pas seulement ce que tout le monde connaît avec le tunnel, l'apparition d'êtres de lumière ou des décédés de la famille qui vous prennent plus ou moins en charge, etc. Il y a aussi les impressions que l'on a, c'est-à-dire d'avoir une vision à 360 degrés, d'être... Il n'y a plus le même sentiment de l'espace ni du temps. On est soi-même l'espace et le temps. On est dans un autre monde en quelque sorte. Et les scientifiques qui entendent ces témoignages et qui veulent bien les prendre sérieux disent mais ça correspond tout à fait à ce que nous pourrions nous-mêmes admettre à partir des résultats de nos propres recherches, soit du côté de la gravité, de l'espace-temps soit du côté de ce qui est au-delà de la matière, c'est-à-dire les particules élémentaires et au-delà les ondes et les vibrations. Donc, il y a une jonction. Il y a une jonction entre ces vérités contre-intuitives de la science d'une part et les expériences vécues impossibles entre guillemets d'autre part. Et tout cela, donc ces deux défis, défis métaphysiques de la science à la philosophie, défis épistémologiques des expériences vécues à la science, tout cela se ramène à un défi, c'est le défi existentiel qui est lancé au sens commun des gens, c'est-à-dire qu'est-ce que le réel ? Ce n'est pas ce que vous pensez et plus ça ira, moins vous serez certain plus vous remettrez en cause vos idées reçues en ce qui concerne la matière, en ce qui concerne le réel, en ce qui concerne ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, en ce qui concerne même l'esprit et le corps, le rapport entre l'esprit et le corps, en ce qui concerne même la vie et la mort, c'est-à-dire j'ose le dire on va mettre en question la réalité et l'effectivité de la mort. Si certaine qu'elle soit pour nous, on va finir par considérer qu'il est possible que la mort n'existe pas. Donc, c'est très, évidemment, c'est une vraie révolution intérieure qui est en train de se jouer, à mon avis, sur cette question métaphysique ou ontologique du réel. J'aimerais approfondir d'abord le premier défi si vous le voulez bien, c'est-à-dire le défi de la science à la philosophie. Jeanne, vous me dites combien de temps il me reste ? Comment ? Parce que je ne me rends pas compte. pardon ? Oh, c'est bien. Alors, le défi de la science à la philosophie. Écoutez, je vous dis les choses rapidement. Vous avez dit qu'il y a deux volets dans la révolution scientifique, c'est bien connu. Non pas la révolution scientifique moderne, Galilée, le XVIe siècle, mais la révolution scientifique contemporaine, le XXe siècle, du côté de l'infiniment grand, donc Einstein, si vous voulez, la physique relativiste, comme je l'avais dit, l'espace se dilate, le temps se... le temps, pardon, se dilate, l'espace se contracte. À vrai dire, même Einstein l'a dit, au fond, le temps n'existe pas. Il a même dit, au fond, l'espace n'existe pas. Il y a des citations de lui où il dit, en fait, les objets sont des prolongements de l'espace et il a insinué que c'est ces objets qui conditionnent en quelque sorte l'espace lui-même plutôt que l'inverse. Les découvertes assez récentes des ondes gravitationnelles qui sont des ondes de rien, qui sont des ondes de l'espace, tout simplement. Et... du côté, d'ailleurs, ça nous conduit au côté quantique de la révolution scientifique. Comme disait Niels Bohr, qui est un des pères très brillants, qui a eu des discussions très intenses avec Einstein, Niels Bohr a pu dire que toutes les choses qui pour nous sont réelles sont constituées de choses qu'on ne peut pas considérer comme réelles. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Je vous le dis trivialement. si vous approfondissez, si vous entrez en quelque sorte dans la réalité physique, vous vous apercevez que à 99,9999% c'est du vide. Il n'y a que du vide. Et si vous voulez zoomer sur les 0,0001% qui restent, ce sont des vibrations. Donc on peut se demander aussi pourquoi... C'est pour des raisons de champs magnétiques, mais ce n'est pas... Ce n'est pas de... Ce n'est pas des... La matière n'est pas du tout ce que l'on s'imagine. Et Niels Bohr disait également l'idée que les choses ou les phénomènes existent indépendamment de nos observations sont obsolètes en ce qui concerne la physique quantique. C'est-à-dire que le réel n'est pas du côté de ce qui est observé, pas plus que c'est du côté de l'observateur. Mais il y a des... des phénomènes physiques qui n'apparaissent pas en l'absence de l'observateur. Et donc le réel n'est en quelque sorte... ne vient à l'existence que dans la relation entre l'observant et l'observé. ce qui est également tout à fait déroutant parce que spontanément on s'imagine que le réel il est dans ce qu'on observe. Il est du côté de l'observer. Ça c'est la position en philosophie que l'on dirait réaliste. Et puis il y a l'idéalisme au sens simple, au sens vulgaire en philosophie qui consisterait à dire non, le réel est entièrement construit par les facultés du sujet à partir d'un divers tout à fait informe. Mais tantôt on se situait du côté de l'objet tantôt du côté du sujet sauf certains philosophes particulièrement éclairés qui ont compris que c'était ni du côté de l'objet ni du côté du sujet que se situait le vrai et le réel mais du côté de la relation. Si on peut dire du côté dans la relation. C'est-à-dire ni objet ni sujet pour parler grammaticalement mais verbe, la relation. Donc maintenant c'est ce débat philosophique qui a trouvé une actualité singulière avec les révélations si on peut dire du côté de la physique quantique parce qu'il y a certains phénomènes qui n'apparaissent que quand ils sont observés. Alors c'est tout le bloc contre-intuitif qui est associé à la révolution scientifique du XXe siècle et comment pourrait-on le résumer c'est-à-dire que ce qui est impensable ou irreprésentable est devenu possible puisque la science nous dit que c'est bien ça c'est bien de ça qu'il s'agit que oui il y a une corrélation entre espace et temps alors que pour nous ben non on ne voit pas comment enfin tout ce que je vous dis qu'on ne peut pas se représenter et qui néanmoins est déclaré est vrai par la science c'est ce que la science admet aujourd'hui donc le l'impensable est possible c'est un premier point important ou pour le dire autrement le défi c'est le défi de la disjonction du possible et du pensable alors pourquoi je présente les choses de cette façon c'est parce que dans le contexte de la philosophie et en particulier je me réfère à Kant de la critique de la raison pure et bien le geste de Kant c'était au fond de montrer comment le réel est possible pour nous et la méthode de Kant dans la critique de la raison pure c'était de pour montrer cette condition comme je disais condition de possibilité des objets pour nous et bien c'est de montrer comment ils étaient pensables c'est-à-dire on ne peut pas penser une réalité connaissable en dehors de l'espace du temps d'une causalité qui s'associe au temps suivant un certain ordre et bon c'est tout le travail de la critique de la raison pure de montrer comment nous constituons les objets et donc la réalité mais la méthode de Kant pour montrer ça pour développer sa propre métaphysique générale dans la critique de la raison pure c'était de fonctionner sous l'idée de ce qui n'est pas pensable ou de l'impensable donc c'était ça le possible et le pensable étaient parfaitement unis et en même temps donc il y avait conjonction si vous voulez du pensable et du possible les conditions de possibilité n'étaient autres que des conditions de pensabilité des objets si vous préférez et de même puisqu'il se référait essentiellement à ce qui concerne l'univers à la physique de Newton et bien son projet proprement métaphysique c'est-à-dire de constituer un cadre d'intelligibilité pour le réel pour le réel en général incluait à la fois l'univers physique et le monde humain au titre de tout ce qui est ce qu'il appelait phénoménal c'est-à-dire qu'il y avait une métaphysique unitaire ou englobante aujourd'hui ce n'est plus possible étant donné les vérités contre-intuitives de la science on peut la philosophie peut établir un cadre pour rendre intelligibles les contours si je puis dire du monde humain la façon qu'il est constitué ce monde mais ça ne vaudra pas ce ne sera pas pertinent pour l'univers physique parce que les vérités de la physique sont contre-intuitives nous ne pouvons pas nous les représenter d'où la disjonction du possible et du pensable et en même temps la séparation apparente en tout cas entre le monde humain et l'univers physique on a l'impression que l'univers physique il est complètement étranger au monde humain qu'il n'y a plus aucune correspondance en quelque sorte alors je vous dis ça parce que justement un fait troublant parmi tous ceux que je vous ai cités c'est les synchronicités et qu'est-ce que nous disent les synchronicités c'est qu'il y a justement un pont il y a une correspondance entre l'univers physique et le monde humain si vous y réfléchissez on pourra en parler après mon exposé mais les synchronicités c'est-à-dire cette coïncidence trop improbable entre ce qui se passe en vous et ce qui arrive à l'extérieur de vous ça veut bien dire qu'il y aurait un rapport une correspondance un pont une communication des messages en quelque sorte entre le monde humain et l'univers physique entre le psychique et le physique si vous préférez entre le monde intérieur et l'univers extérieur voilà bien que nous ne soyons plus en mesure de proposer la philosophie n'est plus en mesure aujourd'hui de proposer un cadre commun un cadre englobant métaphysique englobant pour la réalité en son entier c'est-à-dire à la fois l'univers physique et le monde humain donc c'est ça la question de la disjonction non seulement du possible et du pensable mais la séparation qui va avec entre le monde humain et l'univers physique donc c'est pour vous dire qu'il y a au fond aujourd'hui la situation qui est philosophique qui est nouvelle mais qui affecte aussi tout un chacun c'est l'éclatement de cette unité kantienne entre le monde objectif tel qu'il était décrit à l'époque par Newton la physique de Newton et le monde vécu parce qu'à l'époque de Kant la physique de Newton n'est pas contre-intuitif on pouvait tout comprendre à partir de notre vécu la conception que présente Newton du temps de l'espace du temps pas beaucoup mais de l'espace et de l'univers elle n'est absolument pas contre-intuitive elle ne heurte pas nos conceptions fondamentales ou plutôt notre compréhension fondamentale du réel elle ne heurte pas notre ontologie donc il y avait unité du monde objectif et du monde vécu dans la métaphysique kantienne mais aujourd'hui non il y a un éclatement de cette unité entre le monde objectif et le monde vécu c'est à dire au fond la dissociation de l'unité métaphysique du monde humain et de l'univers physique alors la science lance pour récapituler à la philosophie le défi métaphysique d'une intelligibilité du réel en sa totalité la philosophie est incapable de répondre de relever ce défi aujourd'hui il n'est plus possible en quelque sorte d'envisager une 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 ontologie compréhensive au sens américain ou anglais du mot c'est à dire englobante on ne peut pas rendre compte dans un même cadre d'intelligibilité à la fois de l'univers physique et du monde humain tout simplement encore une fois parce que les vérités développées par la physique contemporaine sont contre-intuitives donc on ne peut pas se les représenter donc ça sort en quelque sorte de notre non seulement de l'entendement commun mais j'irais même de l'entendement humain je prends le pari que les plus grands physiciens ne peuvent pas se représenter les vérités qu'ils proposent et donc ça pose le problème puisqu'on ne peut pas maintenant avoir de métaphysique englobante à la fois pour l'univers physique et le monde humain c'est à dire un cadre d'intelligibilité globale et bien du coup on peut au moins se poser la question d'un pont entre le monde humain et l'univers physique c'est à dire d'une communication possible de messages qu'on puisse recevoir d'où une réactivation de la mystique c'est à dire une réactivation ou une renaissance justement c'est le mot de cette idée des alchimistes de la renaissance précisément c'est à dire c'est de retrouver ce qu'ils appelaient onus mundus le monde un c'est à dire de retrouver le secret de la communication entre ce qu'ils appelaient le monde pour eux enfin ici bas et puis un au-delà c'est l'est ce qui est aujourd'hui devenu le monde humain d'un côté et l'univers infini ou supposait-elle l'univers physique de l'autre c'est cette idée du pont une problématique qui revient à la surface or c'est aussi ce qui occupe l'essentiel de mon dernier livre pourquoi ? parce que cette thématique entre guillemets alchimiste d'un monde un il prend aujourd'hui une grande actualité dans certains milieux pourquoi ? parce que du fait des synchronicités parce que les synchronicités sont des phénomènes qui nous disent qu'il y a un lien une correspondance entre l'univers physique et le monde humain alors peut-être pour la petite histoire d'où ça vient parce que la synchronicité c'est une idée qui a été surtout introduite par le collaborateur de Freud qui est plus qu'un collaborateur c'est Carl Jung c'est une histoire donc bien connue du scarabée Jung dans sa psychologie analytique on ne dit pas psychanalyse pour Jung il avait une patience qui était très rationaliste très résistante et qui lui a livré un jour un rêve où il était question d'un scarabée qui a une grosse puissance symbolique par rapport au mythe égyptien et tandis qu'elle lui rapportait ce rêve c'est un scarabée donc elle décrivait qui est un scarabée qui n'existe pas enfin qui peut exister en Égypte mais enfin qu'on ne trouve pas là où où exerçait Jung donc je pense à Vienne au moins que ce soit en Suisse je ne me souviens plus et il entend un bruit au carreau il va il se lève il va à la fenêtre il trouve le scarabée il le prend dans sa main et il la porte à sa patiente voilà votre scarabée il est utile de vous dire que la patiente elle était complètement bouleversée parce que ce n'est pas possible elle rêve ce scarabée elle le décrit le scarabée frappe à la fenêtre il n'existe pas sous nos latitudes et il est là il la porte Jung se dit non là c'est trop improbable pour être honnête et donc il doit y avoir un phénomène un phénomène qui est au-delà de la différence entre le psychique et le physique et du coup il s'est associé à un grand physicien qui s'appelle Wolfgang Paoli un physicien quantique et ils ont décidé un programme ensemble qui était de réaliser ensemble ce qu'ils ont appelé une psychophysique alors le mot parle de lui-même c'est-à-dire un monde l'unus mundus des alchimistes un monde qui unit le physique donc le monde extérieur physique l'univers physique et le psychique le monde intérieur le monde humain et avec de même lois fondamentales et ces lois fondamentales c'est pas proprement parler des lois c'est plutôt des structures c'est plutôt des formes ce que Jung appelait des archétypes c'est une réserve en quelque sorte d'un réservoir de figures qui sont pas seulement des figures mais aussi des rythmes donc des structures disons qui informent le réel sur les deux volets c'est-à-dire à la fois à l'extérieur physiquement et à l'intérieur symboliquement ou psychiquement en nous les archétypes et puis Paoli a dit bah oui après tout moi de mon côté du bon côté c'est-à-dire l'étude de la matière et de au-delà enfin subatomique des particules j'assiste à des phénomènes qu'on appelle de syntonie je ne peux pas entrer dans le détail ce qu'on appelle le spin donc des comportements si vous voulez de rotation symétrique et correspondante corrélative entre des particules élémentaires qui avèrent ou attestent une sorte d'intelligence de l'univers en tout cas d'une architecture de l'univers intelligente qui a du sens n'est-ce pas et pour Wolfgang Paoli c'est évident que c'est la même chose ça veut dire qu'il y a une correspondance il y a plutôt un milieu un milieu qui est commun à la réalité physique et à la réalité psychique et de temps en temps comment dire ça donne des symptômes du type synchronicité il y a comme quelque sorte des dirais-je des débordements ou des irruptions qui trahissent si je puis dire cet élément du monde un cet élément d'unité du psychique et du physique alors là-dessus il y a toute une idée chez Jung que cette unité est originaire mais qu'elle est maintenant complètement oubliée que nous avons opéré la séparation depuis très longtemps mais donc nous avons perdu en quelque sorte cette unité qui est juste renvoyée à un inconscient qu'il appelle radical ou archaïque bref voilà pourquoi ça revient aujourd'hui c'est la question des synchronicités vous voyez je pense que beaucoup a déjà eu des expériences de synchronicités et des physiciens aujourd'hui prétendent pouvoir en déclencher moyennant une certaine théorie très audacieuse du temps et de l'action que l'avenir peut avoir sur le présent une action causale mais permettez-moi de vous raconter une expérience personnelle à cet égard il y a bien longtemps j'étais en cours analytique et il y avait un thème rémanent chez moi c'était je me sens seul et puis une fois je sors c'était une sortie de bureau j'étais à Paris dans la rue de Turbigo il y avait beaucoup de monde et à côté de moi il y a un être qui passe il allait à une vitesse incroyable alors qu'il ne faisait pas de mouvement c'est comme s'il était monté sur roulement et au moment où il passe il était vêtu de noir avec une cape noire entièrement noire il passe à côté de moi il marmonne il y a que les cons qui se croient seul et comme c'était mon thème rémanent alors il disparaît mais à une vitesse sans faire de mouvement dans la foule c'était assez impressionnant quand j'ai dit ça à ma psychanalyste elle a poussé un cri alors pour tout un chacun c'est pas c'est pas étonnant bon ça l'émeut pas mais pour l'intéresser moi en l'occurrence mais c'est très perturbant alors là il y a tout un débat il y a des gens qui diront bon écoutez c'est votre problème c'est vous qui imaginez que c'est trop improbable mais en fait c'est juste parce que ça vous concerne vous c'est l'émotion qui parle chez vous oui puis d'autres qui diront ben non il n'y a pas seulement la subjectivité parce que objectivement la coïncidence est vraiment très improbable de même que le coup du scarabée si j'ose dire n'est-ce pas donc c'est ça c'est notamment ce phénomène qui a préoccupé Jung et Pauli en même temps qui d'ailleurs suivait une psychologie analytique avec une personne qui était sous la supervision de Jung et donc Pauli qui était un génie a apporté un matériel extraordinaire avec ses rêves et donc ils ont beaucoup beaucoup collaboré et spéculé sur ce monde à la suite de Pauli il y a eu d'autres physiciens extrêmement importants et qui sont allés à mon avis plus loin de façon plus intéressante comme David Bohm par exemple pour essayer d'élucider cette idée d'un milieu plutôt que d'un monde qui informerait aussi bien le psychique que le physique d'un milieu commun donc j'arrête là ici la parenthèse n'est-ce pas sur la question du pont entre le monde humain et l'univers physique la question est réactivée réactualisée à partir de ce phénomène des synchronicités qui donc a été pris au sérieux non seulement par des psychologues de grande envergure puisque Jung mais aussi par des physiciens et puis alors le deuxième défi c'est le défi d'expériences vécues extraordinaires impossibles entre guillemets à la science alors là je vous ai dit ce que c'était en gros que ces expériences extraordinaires mais je vous invite si ça vous intéresse à aller voir de près le dictionnaire de l'impossible de Didier Vincot-Hollard qui est très sympa il n'est pas du tout rigide il est très ouvert mais il n'est pas irrationnel du tout il veut aller au fond de l'explication rationnelle possible il analyse toutes les pistes d'explication possibles pour les phénomènes impossibles et il est très honnête intellectuellement mais il a lui-même témoin de très nombreux phénomènes que l'on dit paranormaux et donc il en fait état le dictionnaire il y en a deux n'est-ce pas c'est très volumineux et très consistant donc c'est un défi n'est-ce pas à la science qui est posée ouvrez-vous intéressez-vous à ces phénomènes essayez de donner une explication parce que renvoyer ça au paranormal c'est pas raisonnable ni au surnaturel ce sont des phénomènes c'est donc du naturel et c'est donc la science qui doit essayer de prendre ça en charge à condition d'élargir ces présupposés épistémologiques ou méthodologiques il lui faut plus de générosité moins de rigidité positiviste donc pour le moment il est important de voir qu'il existe une tension enfin plusieurs tensions j'avais parlé à propos du premier défi de la disjonction du possible et du pensable vous voyez bien ce que ça veut dire mais le deuxième défi c'est plutôt la conjonction la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable c'est-à-dire il y a des témoignages incroyables mais en même temps on ne peut pas les récuser parce qu'ils sont trop congruents les gens sont trop dignes de confiance et c'est pas très raisonnable non plus de dire ce sont que des témoignages donc ça ne vaut rien donc c'est ça notre problème plutôt que de dire carabistouille ou de hausser les épaules il faut bien regarder en face cette réalité nouvelle qui est la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable qu'est-ce qu'on en fait si votre frère ou votre père ou des gens que vous connaissez ou votre mère ou vous font état d'événements qu'ils ont vécu vous êtes pris parce que l'événement qu'ils vous racontent n'entre absolument pas dans le domaine de ce que l'on croit possible et en même temps vous avez en face de vous une personne dont vous savez qu'elle n'est pas folle ni qu'elle n'est pas trop bu ni qu'elle n'est pas schizophrène ni qu'elle n'est pas de triche pas vous avez toute confiance non seulement en elle mais en sa santé et en sa capacité de juger et de savoir dire le vrai sur le de faire état de véritables expériences donc là vous êtes pris en quelque sorte dans cette contradiction de la conjonction donc de l'incroyable et de l'irrécusable et de plus en plus nous avons affaire à cela cette conjonction dont on ne sait pas quoi faire et déjà il nous faut donc c'est une précaution méthodologique dirais-je accepter de voir que du côté de ces phénomènes ou ces témoignages nous avons affaire à des parfois pas toujours évidemment il y aura toujours des charlatans quant à parler d'hallucination attention l'hallucination on ne peut pas comme ça conclure à des hallucinations c'est une catégorie très très spécifique on ne peut pas en faire le diagnostic comme ça à la légère ça correspond à une pathologie très précise et en plus il n'y a pas les hallucinations collectives ça n'existe pas donc les hallucinations elles sont individuelles et dans des cas très précis de psychopathologie très précise donc ce n'est pas possible de renvoyer ça de renvoyer ces témoignages soit des hallucinations soit ce qu'on appelle aussi des compensations émotionnelles lorsqu'il s'agit de témoignages portant sur des ce qu'on appelle le panne maintenant pour ne pas dire ovni on dit c'est de la compensation émotionnelle donc quelquefois les interprétations psychologiques qu'on donne à ces phénomènes allégués dans des témoignages et bien sont beaucoup plus incroyables que les témoignages eux-mêmes si vous voulez donc on arrive à délirer lorsqu'on veut faire des interprétations scientifiques ou prétendues tels par exemple en utilisant la psychologie en disant compensation émotionnelle ou en disant encore hallucinations ce n'est pas sérieux donc le scepticisme des élites en général c'est celui des élites puisque l'on parle des crédulités de masse parce que c'est un phénomène de masse maintenant on y oppose le scepticisme des élites et bien il devient ringard tout simplement ringard parce que les phénomènes sont trop trop importants trop massifs les phénomènes sont avérés c'est ça qu'il faut voir mais bien que les phénomènes soient avérés on ne peut pas dire que pour autant les faits correspondants soient établis pourquoi parce que la plupart de ces phénomènes ne se coulent pas dans la méthodologie des sciences qui permet de dire voilà un fait parce que ce n'est pas reproductible en laboratoire donc on ne peut pas véritablement en faire l'expérimentation et ils ne sont pas non plus observables à discrétion on ne peut pas on ne peut pas les mobiliser ils ne sont pas donc ils ne sont pas apportés de façon aussi aussi systématique que ce réel que la science prend en considération encore que aujourd'hui et de plus en plus la physique et surtout l'astrophysique et la cosmologie sont obligés de on le leur reproche parfois à tort d'ailleurs de mettre si j'ose dire la charrue spéculative avant les bœufs observationnels il y a énormément énormément de prédictions scientifiques qui ne sont pas observées énergie noire ou énergie sombre matière noire donc il y en a une qui est attractive et l'autre qui est répulsive ou encore ce qu'on appelle pour montrer pourquoi les noyaux de l'atome peuvent tenir ensemble on va parler de gluons pourquoi le univers est en expansion on va parler d'inflaton etc bon ce sont des concepts ad hoc ce sont des artefacts conceptuels en fait et tout ça certains diraient bon c'est farfelu ça n'existe pas il y a un problème et puis plus sérieusement il y a aussi le fait que de plus en plus la science progresse à partir des mathématiques et de la géométrie donc ce n'est pas l'expérience au sens où l'entend la physique habituellement et comme disait Einstein seules les mathématiques sont véritablement créateurs c'est comme ça qu'en vérité la science avance vraiment c'est à partir d'intuitions mathématiques très fortes et cela m'amène à une seconde distinction outre la distinction entre phénomènes avérés et faits établis il faudrait donc que ces phénomènes avérés deviennent des faits établis mais dans l'état actuel de la conception que la science a d'elle-même on n'y est pas encore il faudrait qu'elle élargisse sa méthodologie et notamment qu'elle prenne certains témoignages au sérieux qu'elle élabore une méthodologie des témoignages en quelque sorte il y a aussi une différence importante à mon avis à admettre entre les expériences test et les expériences sources ça ça me paraît important et qu'est-ce que j'entends par là les expériences test ce sont nos expériences de laboratoire qui doivent valider des hypothèses scientifiques observation mesure vérification par les calculs c'est tout ce que on apprend lorsqu'il est question de la méthodologie des sciences dure mais lorsque l'on interroge les grands scientifiques il y a une expérience source c'est-à-dire l'expérience qui est à la source des grandes découvertes et comme avait pu le dire Einstein encore lui mais il n'y a pas que lui l'expérience source n'a parfois rien à voir avec l'expérience test c'est-à-dire que les expériences qui sont à la source des grandes découvertes n'ont rien à voir apparemment en tout cas avec les expérimentations de laboratoire par exemple Einstein c'est la rumeur qui le dit mais elle est sans doute exact a expliqué que à la source à l'origine de sa découverte de la relativité restreinte il y avait dit-il l'inspiration musicale la musique classique et c'est ça qui l'a mis sur la piste de la relativité restreinte alors c'est étonnant et voyez-vous la science par ces grands les sauts de la science les grands sauts de la science c'est pas par la méthodologie de l'expérimentation de la mesure de l'observation que ça progresse il y a de véritables révélations il y a de véritables inspirations dont beaucoup sont mathématiques d'autres mathématiques donc tout ça est en dehors de l'expérience sensible en quelque sorte donc c'est c'est assez troublant il est important de distinguer entre expérience source et expérience test et ici j'aurai une petite anecdote à vous raconter c'était une émission de plateau qui réunissait sur un thème qui était les origines de l'univers alors on a on a fait appel à des astrophysiciens mais puisqu'il était question de l'origine de l'univers on s'est dit bon on va quand même appeler un théologien et donc il était comme un poète perdu au milieu des fonctionnaires donc on regardait quand même et il a eu la parole en dernier ce pauvre théologien il devait dire quelque chose puisque l'origine de l'univers après tout bon il y a bien qu'il faut bien faire parler un théologien et puis après tout qui est-ce qui a découvert ce qu'on a appelé le Big Bang par dérision d'ailleurs c'est pas du tout les expressions de Georges Lemaitre qui est l'inventaire de ce qu'on a appelé le Big Bang et bien il était chanoine Georges Lemaitre et peut-être que les archives de théologie ont joué un rôle aussi dans son expérience source dans ses inspirations les plus fondamentales mais bref quand le théologien lui parlait un physicien lui objectait mais vous vous n'avez pas d'expérience le théologien était embarrassé il a dit mais si il y a bien une expérience théologique mais si et il aurait pu répliquer mais dans ce cas monsieur le physicien les mathématiciens n'ont pas non plus d'expérience si on y réfléchit alors ça aurait fait réfléchir le physicien mais il n'a pas eu cette présence d'esprit dirais-je de faire cette répartie cette objection il aurait pu aussi faire valoir que le langage scientiste en matière d'expérience est extrêmement pauvre pour désigner ce qu'il appelle l'expérience c'est en fait rien d'autre que l'expérimentation en allemand nous avons trois mots nous avons erfahrung pour désigner l'expérience en général nous avons experiment pour dire l'expérimentation y compris les expériences de pensée comme gedang experiment disent les allemands puis il y a aussi un autre mot qui n'a pas de traduction directe en français c'est alepnis et qu'on traduit par expérience vécue et donc du coup le vécu n'est pas discrédité et on ne dit pas c'est en dehors de l'expérience bon voyez-vous c'est aussi une question culturelle et c'est aussi inscrit dans la langue en quelque sorte de ce qu'on exclut ou de ce qu'on inclut comme étant digne d'intérêt cognitif voilà il y a donc une utilité dirais-je de de distinguer donc deux distinctions entre phénomène avéré et fait établi pour montrer qu'il faudrait diminuer la séparation la distance et puis une distinction utile à mes yeux entre expérience test et expérience source au total au total il y a une déstabilisation en vue en perspective et qui viendra certainement de l'intérieur de la science et en particulier de la physique et de la biologie une déstabilisation de la science et de sa méthodologie positiviste et surtout des impensées métaphysiques de cette méthodologie c'est-à-dire que par exemple le réel est tangible le réel c'est matériel et que tout est mécanique donc tout ça c'est faux et donc ces impensées qui sont des impensées métaphysiques seront certainement remis en cause ils se sont déjà vous voyez ça ouvre ça déstabilise énormément parce que du coup le réel c'est pas seulement ce qui est matériel et vous avez une déstabilisation de la philosophie et de son ambition dirais-je métaphysique ou ontologique de rendre compte d'une totalité du réel on est obligé de reconnaître que l'intelligibilité que l'on peut donner pour le monde humain ne sera pas nécessairement pertinente c'est-à-dire nos catégories d'entendement notre conception d'espace et du temps de la causalité etc c'est pas forcément pertinent pour le monde physique pour l'univers physique peut-être que par exemple notre conviction d'un temps qui passe peut-être que ça ne vaut rien pour l'univers physique et même notre vision notre intuition d'espace n'est-elle pas pertinente donc là c'est une déstabilisation de l'ambition en quelque sorte philosophique de rendre compte de la totalité du monde et au total ces deux déstabilisations on revient à une qui est celle du sens commun et de ces certitudes que je dirais séculières c'est-à-dire le réel est matériel le réel c'est du tangible le reste c'est pas du réel ou encore j'ose le dire nous avons une certitude absolue de la mort d'accord mais la vie s'arrête une fois qu'on est mort puis c'est tout point il n'y a rien d'autre et toutes ces certitudes-là que j'appelle séculières qui sont en gros qui sont des certitudes modernes et athées qui sont surtout surtout propres au monde post-catholique plus qu'au monde protestant ou musulman plus que dans d'autres religions c'est surtout les catholiques et d'ailleurs il y a des jeux de mots de la part de certains intellectuels qui disent que en fait la laïcité c'est une catholaïcité c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose c'est pas protestant la laïcité la laïcité c'est catholique c'est un phénomène donc bref si vous voulez nous revenons sur ces il y a une déstabilisation de ces certitudes séculières touchant non seulement à notre vécu l'espace le temps la matière ce qui pour nous est réel possible ou impossible mais également la vie et la mort le rapport entre l'esprit et le corps tout cela est déstabilisé d'où dirais-je trois tentations qui font l'objet de ce livre de notre temps qui sont qui existent enfin des tentations en quelque sorte que je discute et que je les deux premières en tout cas que je conteste d'abord il y a eu ce quasi best-seller de Bolloré et Bonassiès qui s'appelle Dieu la science l'épreuve où ils entreprennent avec une certaine culture dans l'histoire contemporaine de la science des sciences et notamment de la physique ils entreprennent de ce vieux projet de la métaphysique spéciale qui a hanté l'Europe entre le XIIIe et le XVIIe siècle de prouver rationnellement l'existence de Dieu et c'est une vraie tentation et le livre a eu un énorme succès de librairie alors c'est pas mal du point de vue de l'histoire des sciences il y a une certaine culture scientifique mais c'est à mon avis totalement critiquable sur le plan philosophique c'est-à-dire que donc là c'est toute une discussion que je mène pour montrer que c'est plein de sophisme et de paralogisme et qu'on ne peut absolument pas prouver l'existence de Dieu surtout lorsqu'on réinvestit Voltaire et le Dieu horloger donc c'est la première tentation dirais-je la tentation néodéiste du Dieu horloger tout à fait actuel vous voyez pourquoi c'est parce qu'on est désemparé on est dans un monde on ne croit plus on n'admet plus nos précipients très longtemps ce qui a dominé le XXe siècle c'est-à-dire une sorte de matérialisation c'est-à-dire tout est matière on n'est plus là-dedans maintenant il y a une quête de spiritualité et donc et en même temps cette quête sort des cadres des cadres institutionnels que représentent les religions en particulier en particulier les religions prophétiques ou abrahamiques ou théocentriques comme on voudra les appeler c'est-à-dire les religions du livre parce qu'on va quand même la spiritualité se dirige quand même plutôt vers les religions cosmocentriques c'est-à-dire l'hindouisme le bouddhisme bref en tout cas on ne veut plus en quelque sorte d'obédience si je puis dire aux dogmes aux rituels etc il y a une quête de sens qui échappe à ces cadres anciens et puis une autre tentation aujourd'hui qui vient donc compenser si je puis dire notre perte notre sécularité notre perte de sens et notre quête de repère en même temps qu'une perte de repère il y a une quête bon première tentation vouloir prouver spéculativement ou rationnellement en tout cas l'existence de Dieu à partir des dernières découvertes de la physique et en particulier le Big Bang mais pas seulement il y a aussi une deuxième tentation qui est de c'est plus le c'est plus le Dieu horloger c'est l'homme nouveau c'est-à-dire de pérenniser le corps donc c'est la lubrice en quelque sorte post-humaniste qui est là avec même le mythe de ce qu'on appelle le moi cyborg c'est-à-dire l'hybridation du cybernétique et du biologique et de l'organique cyborg et effectivement on prétend augmenter l'être humain dans ses capacités cognitives et aussi sa longévité avec une véritable utopie en quelque sorte de l'homme nouveau et de la régénérescence de la régénérescence de l'être humain qui cessera d'être naturel pour être de plus en plus artificielle c'est une deuxième tentation que je discute et que je critique je ne vais pas entrer dans les arguments puis il y a la troisième tentation qui est plutôt une tentative je ne dirais pas une tentation c'est cette tentative dont j'ai voulu vous entretenir en particulier c'est la tentative d'un pont entre le monde humain et l'univers physique c'est-à-dire cette tentative très spéculative de montrer qu'il y avait un élément commun qui permettait la communication entre cet univers physique et le monde humain avec l'idée que mon avis il faut prendre au sérieux que ce qui fait tenir ensemble tous les êtres de l'univers c'est l'esprit c'est la conscience donc c'est une grande thèse des pères de la physique quantique que vous trouvez chez Max Planck que vous trouvez chez Edwin Schrödinger également et beaucoup d'autres encore s'il y avait le temps je vous lirais des passages que j'ai traduits de l'allemand qui sont absolument décoiffants de déclarations de Max Planck le père de la physique quantique qui dit je suis absolument certain maintenant c'est prouvé pour moi c'est que derrière tout ce qui fait vibrer ces milliards de milliards de petits systèmes solaires dit-il et les fait tenir ensemble dans la cohérence c'est il faut supposer une conscience cosmique une conscience universelle un esprit qui fait tenir tout ça ensemble donc c'est cette idée qui remonte en quelque sorte qui monte en puissance que la première la première réalité est la conscience la première réalité c'est l'esprit non pas parce que tout est dans la conscience qui est une sottise c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de réalité extérieure mais que tout le secret en quelque sorte de l'univers c'est de la vibration et que derrière en quelque sorte cette vibration il y a l'esprit et que la structuration de l'univers et bien c'est une structure c'est un ensemble de phénomènes qu'il s'agisse de figures au sens d'archétypes des figures qui informent qui donnent une forme au réel et ça a été montré notamment par certains biologistes que certaines formes attirent le réel pour ainsi dire elles sont prégnantes et que plus on les répète plus elles sont prégnantes donc le réel est informé par quelque chose on ne sait pas quoi on parle de champs morphiques on dit il n'y a pas seulement le champ de force il y a aussi un champ de forme on parle aussi de force morphogénétique enfin peu importe c'est l'idée qu'il y a des formes fondamentales qui structurent le réel mais ce n'est pas seulement des figures il y a aussi des rythmes une expérience très simple c'est que vous prenez des métronomes vous prenez une vingtaine de métronomes et vous commencez à les faire dans des ordres et au bout de 5 minutes ils sont à l'unisson personne n'explique comment ni pourquoi même chose pour les neurones il y a des structures très puissantes qui informent qui mettent l'univers en ordre et on ne sait pas d'où ça vient c'est certainement pas un horloger je dirais plutôt qu'il y a un principe harmonique comme disaient les anciens comme disait Pythagore par exemple il y a un principe harmonique dans l'univers qu'il appelait la musique des sphères mais il y a aussi cette idée jusque chez Einstein et aussi chez d'autres physiciens aujourd'hui qu'il y a une sorte de musique qui correspond à ce qui fait que le monde physique est un cosmos au sens des anciens grecs ça veut dire ordonnancement ça a donné en français le mot cosmétique ça veut dire que c'est beau parce que ça a du sens et d'où vient ce sens d'où vient ce sens d'où vient que l'univers a un sens c'est pas soyons pas naïfs c'est pas un horloger c'est pas un architecte c'est pas de l'ingénierie il y a un principe interne pourquoi aller chercher un principe artificiel au lieu d'aller chercher un principe interne naturel à cette mise à cette mise en ordre cette mise en sens du réel c'est la grande la grande énigme qui fait beaucoup travailler ceux des physiciens qui n'ont pas peur de s'engager dans la métaphysique dans la métaphysique de s'engager